bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester plein de glaces et ce sont des glaces qui ont été envoyées par une marque ici à montréal et de la maison thirier je pense que vous connaissez ouais parce que je crois qu'il y en a enfin bah oui c'est français myriam j'ai plein de glaces à tester avec vous et en même temps je vais répondre à des questions parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait vidéo faq et j'ai des choses à dire ouais je vous jure le canada ça va trop vite ah j'ai des mochis aussi alors bangers sont contentes je vais commencer par par ça tu vas voir tu rire tu rire en vrai je connaissais pas du tout cette marque avant d'arriver au canada bon alors première question craint les animés les dingueries canary donc là on est sur un comme un magnum façon c'est façon cheesecake myrtille spéculoos éclat de spéculoos est ce que tu aimerais vivre de tes vidéos bah je pense que vous savez oui le truc c'est que moi j'ai vachement mes émotions qui dictent un peu mais bon c'est bon genre j'ai vachement mes émotions qui dit ce que je vais faire la journée ou ce que je vais faire le lendemain vraiment je prends des décisions par rapport à ce que je ressens là ces derniers temps depuis que je suis au canada vraiment je suis émotionnellement chamboulé ce qui fait que c'est pour ça que je suis pas très régulière sur les réseaux alors que j'aimerais tellement vivre de mes réseaux mais je suis pas assez discipliné en fait pour ça pour l'instant et je me laisse trop dicter par plein de choses donc donc oui j'aimerais bien oui oui la blasse elle est incroyable elle est pas trop sucrée un peu fruité gourmande je vois elle est super bonne je vais pas tout finir parce que j'en ai plein à goûter mais alors ça rhubarbe fraise franchement moi je suis pas très rhubarbe très fraise oui pas très rhubarbe quel est ce projet australien alors vu qu'il y en a qui ne suis pas sur instagram j'ai décidé de bientôt quitter le canada pour partir en australie en vrai je pense que le canada c'est pas un pays qui me convient parce que vraiment je pensais que quand j'allais venir au canada j'allais voyager pas qu'ils font vraiment genre j'ai être en mode sur les routes canadienne que nenni d'accord bah en vrai ici vraiment les gens ils viennent pour vivre ici pour s'installer ici pour faire leur vie ici mais du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en australie parce que je pense que c'est un pays sur du court terme qui va plus me convenir parce que j'ai envie de voyager et travailler voyager travailler je pense que l'australie peut m'offrir ça je suis plus une fille du soleil que de la ville là il fait chaud humide mais tu as des lacs pour baigner très bien mais enfin moi j'ai besoin de la mer j'ai besoin de l'atmosphère mer j'ai besoin de tout ça du coup voilà j'ai besoin de changer de pays là ça y est j'ai fait ma dose donc je laisse ma soeur je laisse mes amis ma soeur reste vivre au canada et je vais vers de nouvelles aventures en australie je pense que je partirai après les fêtes voilà j'ai envie de la finir elle est trop bonne ça je vais et je partirai avec mimo et polo vous les avez déjà vu sur ma chaîne mimo et polo en fait voilà une question qui revient c'est pourquoi tu nous fais pas des blogs de tes journées pour youtube en fait mes journées sont nulles vraiment genre je vous jure c'est pas intéressant je je me lève je mange je vais travailler je reviens il est tard je suis fatigué je fais rien en fait enfin vraiment je pense que je l'ai un peu mal vécu ce truc là je sais pas j'ai envie de rien faire ici mais je veux que c'est horrible de dire ça le fait le canada c'est un truc de ouf peut-être il y en aura des blogs donc je ferai des trucs et nous mais la vérité je passe 90% de mon temps à travailler quoi un roi il ya plus de glace donc ouais question croustillante je change de glace là mon coeur se sert de glace les amis citron alors citron c'est pas trop bon d'elle et pistache ma vie entière ma vie entière pistache là je vais être intransigeante on va commencer par la limoncello alors j'ai eu des questions comme comment as-tu rencontré ton chéri je ne sais pas si tu as déjà raconté mais comment vous êtes rencontré avec ton copain pourquoi vas-tu déménager en australie avec bébao beaucoup de questions sur bébao eh ben il n'y a plus de bébao c'est terminé bah en fait alors comment je l'ai rencontré je vais vous le dire c'est dans notre groupe de potes voilà notre même groupe de potes que j'ai actuellement et c'est comme ça que ça s'est fait et vous avez pu voir avec bébao ça se passait super bien il ya pas de souci enfin bref tout allait bien mais je pense que là c'est citron les mains de chel oh oh la dinguerie mais je crois qu'en fait je suis en train de vieillir parce que mes goûts ils changent de ouf là je suis en mode alors que ça revient je suis pas trop fan de base mais là il fait chaud ça fait du bien ça s'est fait du ron vraiment la rupture la rupture la rupture la plus rapide de toute ma vie entière je crois c'est vraiment j'étais avec le lendemain c'était fini je rigole je rigole mais je suis un peu triste intérieurement parce que forcément c'était une belle relation et c'est bébao quoi tu vois ce qui s'est passé c'est que vous vous souvenez ce qui était là au début de ma chaîne j'étais avec quelqu'un et je l'ai quitté parce que j'avais besoin de me centrer sur moi mes projets j'avais besoin de me focus vraiment que sur moi je voulais être seul bébao figurez vous que c'est un peu la même chose qu'il est en train de vivre et je peux que comprendre parce qu'il vit la même chose à l'âge où je l'ai vécu il est plus jeune que moi donc 25 26 ans il est en mode qu'est ce que je vais faire ma vie je sais pas j'ai besoin d'avancer seul j'ai besoin de faire mes projets alors que moi ça y est j'ai fait ce travail là je sais ce que je veux faire je sais où je vais bien que vous pouvez me voir un peu du père de temps en temps c'est normal mais c'est comme ça il faut m'accepter je suis vraiment je suis émotionnellement instable on va pas se mentir mes émotions elles sont vraiment très très présente et je l'accepte maintenant je vis avec et bah en fait c'est un peu moi qui lui en ai parlé de tout ça et qui lui ai mis un peu genre la réalité en face parce que je le sentais j'ai beaucoup de ressenti par rapport aux autres c'est quelque chose que je ressentais fortement chez lui parce que j'ai vécu la même chose attendez mais là je dois aller travailler moi ouais il a décidé de me quitter voilà je suis seule vous savez c'est trop bizarre j'ai l'impression que la relation a fait comme ça de genre c'est trop bizarre bref mais là vous allez me dire mais mirame t'es chelou genre ça a l'air d'aller bah en fait j'ai pas le choix enfin il faut que j'avance et j'ai pas envie de me morphe insensé cette glace insensé je suis tristant à pas sentir c'est quand même ça fait bizarre de passer huit mois avec une personne j'ai vécu avec et ensuite plus rien donc oui c'est chelou j'ai même voulu quitter le canada je me suis dit c'est bon je quitte toujours mais en fait non la solution c'est pas de fuir je suis avec ma soeur ici je suis avec mes amis la pista je suis très bien entourée et heureusement que je suis très entourée parce que je pense que je serai en dépression à l'heure actuelle j'ai changé de travail au final donc ouais ça c'est aussi un truc très important je travaille à la pâtisserie j'ai tout quitté moi c'est comme ça quand il ya un truc qui se passe je suis toujours recommence je suis quelqu'un qui va peut-être se morphe une semaine après je suis en mode allez let's go on y va c'est bon la vie a continué enfin faut profiter les gars franchement sans déconner mais attendez je te pose ouais c'est pas les pistaches chimiques vertes là c'est la pistache on est trop un peu salé bangers et je pense aussi j'ai vécu enfin j'ai de l'expérience j'ai vécu j'ai vécu des ruptures beaucoup plus difficile que celle là vraiment c'était en mode on s'aime mais nos objectifs sont différents n'est pas sur la même même stade de vie dans le sens où moi je sais où je vais lui est peut-être un peu perdu donc il faut qu'il se trouve aussi que les choses sont faites comme ça parce que moi je crois beaucoup au destin je crois beaucoup à l'univers je crois beaucoup à tout ça je pense que c'est ce qui est difficile c'est comprendre l'autre c'est vachement dur les relations c'est comprendre l'autre pourquoi est ce que si j'avais fait un truc différent ça aurait changé quelque chose mais en fait tu peux pas tu peux pas genre te mettre à la place de l'autre tu peux pas contrôler ce qu'il va faire ce qu'il va penser ce que tu peux pas c'est pas possible donc juste à accepter aller de l'avant et de base le projet australie on devait partir avec bébao au final je pars sans lui on n'est pas en mauvais temps on s'entend bien et je veux que du bonheur il trouvera sa personne avec qui bah ça va matcher mais il y aura plus de bébao sur la vidéo voilà il y en a ils m'ont dit mais faut que tu trouves un bébao 2 laissez moi tranquille genre là c'est bon je suis une pousse de mec c'est pour l'instant je pense qu'il faut de la chocolat je sais que juste vas-y focus youtube aller à fond youtube ok mais sinon vous inquiétez pas tout va bien j'ai pas à me plaindre de ma vie en vrai quels sont tes objectifs projet futur pro et perso pour les prochains mois mais ça je vais retourner un petit peu en france donc après les fêtes là je vais partir en australie ohlala non mais alors là c'est une dinguerie les gars c'est une dinguerie tout ce qu'ils m'ont mis en mochi ah banni c'est banni c'est fou voilà j'espère que je trouverai ma personne et en attendant je vais penser à moi je vais avancer sur mes projets je vais me donner un fonds pour réussir ce que j'aime le plus c'est vous youtube et c'est de plus laisser mes émotions me submerger je vais travailler moi je finis à une heure du matin pour la flemme je vais un travail les gars ça fait peur vraiment je vais essayer de faire une vidéo genre sur justement mon nouveau taf c'est waouh c'est hardcore c'est pas la patisserie c'est pas genre merci encore à cool et simple pour avoir envoyé ces produits merveilleux parce que j'ai vraiment tout aimé c'était incroyable je vous conseille tous les produits la vérité c'était pépitasse on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je fais de très gros bisous prenez soin de vous et vous inquiétez pas ça va aller abonnez-vous Sous-titrage ST' 501